Voilà. Est-ce que c'est sur le tram? Dis-moi, Louis-José, tu crois encore au Père Noël? Moi, j'y crois, Herbie, j'y crois, j'y crois. Parce qu'ici, c'est pas le vrai, visiblement. Je crois un vrai, c'est fucking pas lui. Mais, oh non, il y a un vrai... Pour porter un chandail comme ça, tu dois justement croire au Père Noël. Moi, je suis festif, Herbie, tu me connais. Je suis présent, je participe à Noël, je participe aux fêtes. Dis-moi que tu as été magasiné pour ce chandail-là, que tu n'avais pas ce chandail-là dans tes armoires, dans tes tiroirs. Je te confirme, mon cher, que je n'avais pas ce chandail. Je l'ai acheté il y a quelques semaines. Mais c'était... Pour l'événement. Pour l'événement, oui. Et c'est produit? Contrairement à ce que tu crois peut-être, il est doux pour vrai. Parce que c'est chandail de laine, des fois, c'est tricky. Ah, wow, il y a la doux, tu l'essayes. J'ai du vigneau, un fois cinq. Mais tu sais, c'est piquant, la laine, tout ça. Et celui-là, il est vraiment doux. Donc, moi, j'embarque peut-être un peu trop dans la féerie. Explique-nous un peu l'événement auquel tu nous as invité. Il s'agit d'un petit cocktail sympathique, un atelier saveur qui se trouve dans le lieu Montréal. Et qui est une place où on apprend à faire la cuisine et à faire des drinks. Tu peux prendre un cours de barman ici. Et moi, je suis venu ici avec des amis cet automne. Et puis, j'ai bien aimé mon expérience. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas inviter les amis des médias à partager un drink qu'on a inventé ici-même pour souligner le 100 millième billet vendu de mon nouveau spectacle, en fait. Et c'est toi-même qui fait les drinks, c'est ça? J'en ai fait tout à l'heure. Ouais. Oups! Herbie est un barman de nez. Herbie est arrivé, est-ce qu'on peut aller chercher une mop, s'il vous plaît? Donc... C'est quoi ton drink? C'est un... C'est le Louis-José Houth? C'est le LJH. LJH, ok. On est trendy. Ça se dit peu trendy, hein? C'est Hipster. Hipster? Ouais, c'est Hipster. Ça, c'est un chandail Hipster. C'est comment? Ce qu'ils te font, euh... Non? Ok. Hipster, probablement acheté chez Michel Brisson. Exact-fucking-ment. 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 Comment ça tu sais ça si tu l'as vu? Et le fait d'avoir un Père Noël Gorlot aussi, c'est un peu Hipster aussi. J'avoue que c'est cool ça, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Peux-tu nous le présenter? Mais, euh... Ben c'est le Père Noël. Ouais. C'est vrai. C'est aussi mon directeur de tournée, mais c'est surtout le Père Noël. C'est-tu vraiment ton directeur de tournée? Ah, ouais. C'est-tu vrai? Ah, ouais. Non, c'est vraiment génial. On économiste, on le fait, on le met sur le cacher. C'est la l'union des Pères Noël. Donc, c'est pas que tu connais tous les secrets de Louis-José? Ouais. Il y a eu beaucoup de vin rouge, donc tu t'éloignes. Tu t'éloignes, parle pas Herbie, ok? De quoi il a l'air, Louis-José, quand il est Gorlop? Ah, euh... Gorlop? Non, t'es quand même calme. C'est l'affaire, ouais. Moi, j'ai vu dernièrement pas Gorlop pendant que sa gang était Gorlop. Ah! Il y avait l'air un peu d'un berger qui rassemblait ses brebis. Ah oui, ouais. Ça, c'était très drôle. Un soir, là, c'est ça dans ta vie, là. Avant la 10, je bois pas de boisson pendant deux mois, ok? Et un soir à 7 îles, on sort, et les gars sont paquetés. Moi, j'ai pas une goutte d'alcool dans le sang. Et là, c'est juste la sortie du club, t'sais, payé. C'est une affaire, et comme il dit, c'est le berger qui rassemble ses brebis. Les gars s'assemblent là-bas. Et quand t'es le gars qui a pas bu, là, c'est beaucoup de gestion. C'est pas ça que la mère, tout le monde boit. Après la 10, par contre, toi, t'as besoin de te faire gérer. Parce que je t'ai déjà suivi dans les after après la 10, qu'on en parle-tu? Je te corrige, à peine. Ah oui, ok, j'allais dire, je vois jamais des after. Mais je t'allais une fois. On s'est retrouvés dans une cuisine, sur le plateau. T'es-tu là? Non, mais là, t'es-tu là? Non, non, t'es-tu là? Non, non, t'es-tu là? Oh non! Moi, je propose after, ok? C'est une théorie que j'ai depuis l'âge de la majorité. J'ai jamais été des after, je comprends pas l'idée. Résir à 3 heures, t'en as eu assis, là. Tout à fait d'accord avec toi. De monde qui parle pas clair. Mais allez-vous te coucher? Mais on est des gens curieux. T'as raison. Hein? En 2000, je crois que c'est 10. Toi et moi, on s'est retrouvés... L'ami m'a fait, là. Ariane m'a fait, je l'aime bien. Et elle m'a dit, ok, elle, elle est fière, elle. Fait qu'elle dit, c'est sérieux, clair, telle affaire. Ok, on y va. Tu viens même, c'était sérieux, clair, t'as raison. On s'est retrouvés, toi et moi, et une cinquantaine de personnes, dans la cuisine. Plus petite qu'ici, là. Oh, et la moitié d'ici. De chez quelqu'un qui avait rien à voir avec la musique. Pis y'avait vos mecs qui dormaient à côté. Qui venaient chialer lorsqu'on buvait un peu de ses fluides. Ils se gorgaient de jus, l'animait. Et toi, tu venais d'animer le plus gros galop au Québec. J'ai dit, sais-tu? J'suis en train de pognier une drop présentement. Pis j'suis même pas rendu au fond, j'suis dans la chute. J'ai pas aimé ça. Pis j'ai quitté. J'suis resté là 11 minutes. T'as aussi fait une brève, mais très brève partie. Exactement. Anecdote de bar. C'est un peu ça la raison pour laquelle on est ici aussi. C'est pour entendre tes anecdotes avec le LJH. Le cocktail LJH. Qui est très bon, tu devrais l'essayer. Et en fait, dès qu'on a un plateau de billets vendus, 50 000, 100 000, c'est une excuse pour boire de la boisson. Fait que c'est pour ça que t'es là. Moi, j'ai vendu ça à milliers. Fait qu'on boit tout. Je saoule tout le monde. Sinon, qu'est-ce qu'on fête? Fait pas cette fête. Quand est-ce qu'on boit d'alcool dans notre métier? On fête pour toi une très belle année aussi, je pense. Ça a été une très belle année. Pour toi, qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? C'est Chandaïla. T'as déjà tout. L'occasion de remercier tous tes fans qui ont acheté ces 100 000 billets. Je fais partie des privilégiés, tu comprends, dans ce beau métier d'humour et l'humour. C'est une chance, là. Je sais pas qui est le 100 000 qui a acheté le billet. Et si elle se reconnaît qu'elle se manifeste. Je dis qu'elle, la personne, c'est peut-être un gars, c'est peut-être une fille. Mais je sais pas. Je me demandais si on pouvait vraiment savoir c'était qui le tracé, qui a acheté le 100 000 billet. Qu'est-ce que tu lui offrirais? Ben, le cocktail LJH, oui. Ou une réplique de mon chandail. Je dis bien une réplique parce que l'original, il reste sous moi. Regarde-moi là, on est quoi, on est le 26 novembre? Oui. 3 janvier, je garde le chandail jusqu'au 3 janvier. Je n'enlève pas une fois de ma carcasse. C'est comme une décoration de Noël pour toi. Je suis un arbre décoré et je ne l'enlève pas sur mon corps jusqu'au 3 janvier. Ok. Non, mais tu sais, c'est quoi pas prendre de douche pendant un mois? C'est important maintenant. Bon. T'as jamais eu de problème d'hygiène, commence pas s'il te plaît. Non, mais j'ai pas eu de problème. Là, je sais. Donc, je remercie tout le monde. C'est vrai, parce que je suis très chanceux. Les gens viennent voir le show. Et je dis ça des fois à la fin quand je fais des shows. C'est un gros privilège. J'ai dit, tu arrives dans une salle, il y a 1000 personnes, ils vont acheter un ticket. C'est drôle dans le crime comme job. C'est vraiment le fun. Je ris au début de chaque show. Ça va de bon sens. Faut pas prendre ça pour acquis. C'est pour ça qu'on fête. Parce qu'on s'arrête demain, au moins on aura mieux. Des cocktails. Ben, pour le 200 millième, tu vas faire quoi? On a loué le stade dans l'intérêt. Il y a 89 Shorter Girl. Pis on va refaire les Shorter. On a déjà hâte. Merci beaucoup et félicitations encore. Merci continu. Merci père Noël. Est-ce capable de rire comme le père Noël? Si vous servez de ce qu'il n'est parce que ce n'est vraiment pas intéressant? C'est très élégant. Sous-titrage Société Radio-Canada